Vous appelez à une suspension immédiate du pass vaccinal. Pourquoi ? Au nom des libertés publiques. Vous savez, le Sénat est très attaché aux libertés publiques. Nous pensons qu'aujourd'hui, ces libertés publiques doivent être respectées. Et la situation sanitaire nouvelle, il faut regarder les chiffres, permet de respecter ces libertés publiques, de lever les contraintes et redonner la vie. Redonner la vie, suspendre le pass sanitaire, le jour même où, en réalité, il va être encore durci. Puisque pour 4,5 millions de Français qui n'ont pas fait leur dose de rappel dans les 4 mois, qui sont désormais le délai obligatoire, ce pass vaccinal ne sera plus valide. Ça veut dire que pour vous, il aurait fallu avancer la date de fin ? On commence déjà à évoquer que ce sera dans 3 semaines, 1 mois ? Oui. Le pass vaccinal, au moment où il a été mis en œuvre, le 24 janvier, il n'était déjà plus d'actualité. Nous avions à l'époque 300 000 contaminations par jour. Ça veut dire que l'épidémie était hors de contrôle, que nous allions vers une immunité naturelle de la population. Nous l'avons dit à l'époque, nous avons voté contre. Et voir aujourd'hui que des personnes qui ont été volontaires, qui ont eu 2 vaccinations, vont se voir retirer leur pass vaccinal et ne vont plus pouvoir vivre normalement. Alors qu'ils ne sont pas des anti-vax, ils ne sont pas des rebelles, ils sont des citoyens. Je rappelle que la Constitution prévoit que l'on ne peut pas contraindre quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas spécifiquement dans la loi. Donc la vaccination obligatoire n'a pas été votée. En fait, pour vous, cette vaccination obligatoire, ce pass vaccinal, il est de toute façon hors la loi ? Pour moi, il est hors la loi. Mais même si le Conseil d'État a dit oui, je pense qu'il y a un véritable sujet. Alors lorsque l'épidémie était vraiment très dangereuse, nous avons été responsables, nous avons accompagné les mesures gouvernementales. Mais aujourd'hui, on voit bien. Et regardez ce qui se passe à l'étranger, en Angleterre, au Danemark, en Suisse. Tout ça, c'est terminé. Là-bas, en effet, c'est fini. Ici, à la fois, on durcit le pass et en même temps, on rouvre les discothèques. Donc il y a effectivement ce paradoxe. Mais vous évoquiez les chiffres à l'instant. Il y a quand même un chiffre qui continue à être très élevé. C'est le nombre de morts. 385 personnes sont mortes ces dernières 24 heures du Covid. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en levant le pass vaccinal comme ça, ça donnerait le sentiment aux uns et aux autres que l'épidémie s'est finie ? Je ne pense pas bien au contraire. Je pense au contraire que le pass vaccinal donne le sentiment aux gens que l'on peut se passer des gestes barrières. Puisque le pass vaccinal, c'est le passe-partout. Vous pouvez être aujourd'hui titulaire d'un pass vaccinal et être contagieux, être porteur du virus. Il est moins efficace qu'un certificat de test négatif. Donc vous seriez plutôt pour encourager à ce qu'on reprenne les tests quand c'est nécessaire. et qu'on oublie carrément le pass. Qu'on oublie le pass et surtout qu'on se concentre sur deux choses, me semble-t-il. Il faudrait s'occuper des personnes à risque. Il reste toujours un certain nombre de personnes, y compris âgées, qui ne sont pas vaccinées. Peut-être il faudrait les chercher. On peut facilement les trouver. S'en occuper. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faudrait enfin donner des moyens à l'hôpital public. Actuellement, nous sommes en dessous des 63%, je crois, de lits occupés. Et pas forcément toujours à cause du Covid. Plus de 4000 lits ont été fermés en 2020. Donc c'est l'inverse qu'il faudrait sans doute faire. Ça nous permettrait de sortir sereinement de cette épidémie. Et vraiment en s'occupant des personnes à risque, justement pour répondre à votre question sur les décès, qui est la bonne question.